...n'avait pas prié souvent, mais chaque fois qu'il l'avait fait, c'était pour demander à Dieu de l'aider à rompre avec une femme et de lui épargner le drame désagréable qui accompagne généralement ce genre de rupture brutale et inattendue. Au fil des années, Karl avait quitté des dizaines de femmes, et aucune n'avait rien vu venir. Le départ était toujours méticuleusement préparé, jusqu'au papier à lettres personnalisé. Ce qui explique la succession d'évasions réussies, malgré des femmes qui ne voulaient pas le lâcher. Lorsqu'il décida de quitter Eddy Brite, Karl pria donc le Seigneur de lui épargner encore une fois tous les désagréments d'une scène inutile. Malheureusement pour lui, Dieu était d'humeur aplaisantée. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Eddy, poupée, calme-toi. Sois-moi honnête envers nous-mêmes, Eddy, ça fait un bail qu'on n'est plus heureux, toi et moi. Non mais qui tu es, toi, pour dire si je suis heureuse ou pas, minable petite pourriture. Je suis plus qu'heureuse, c'est l'extase. D'accord. Ça veut dire que c'est moi qui ne suis pas heureux. Alors pourquoi tu as proposé de m'épouser? Je ne sais plus. J'ai annoncé à toutes les femmes de cette ville qu'on allait se marier. Tout ce que tu te trouves à me dire, c'est je ne sais plus. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Excuse-moi. Dis-moi ce qu'il y a. Une autre femme, c'est ça? Oh, c'est pas vrai. Mauvais plan. Oh, c'est pas vrai. Assis là dans sa voiture, Karl n'arrivait pas à comprendre pourquoi Dieu l'avait abandonné. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que Dieu pouvait être une femme.